Bienvenue sur Médien TV, l'invité culture de ce jour est publiciste, chroniqueur et un grand cinéphile. Scénariste, il est en compétition au festival du film de Tanger pour le film de Hamid Basket, Papillon. Notre invité est Mohamed Laroussi, bienvenue à vous. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation de Médien TV. Alors le Papillon, vous avez écrit le scénario et vous l'avez proposé à Hamid Basket où il vous a guidé vers le Papillon. Expliquez-nous comment se passe la collaboration entre un réalisateur et un scénariste. Grande précision, je n'ai pas écrit le scénario. Le scénario est d'une certaine Nadia Houda que je n'ai pas connue, que j'ai croisée une fois ou deux. Et en fait, l'écriture a été faite par Nadia Houda et Hamid Basket est venu me voir après. Enfin, plutôt avant de présenter son projet à l'Avance sur recettes, à la commission d'Avance sur recettes. Et il m'a demandé, parce qu'un de mes métiers aussi, c'est ce qu'on appelle un script doctor. C'est-à-dire, je suis un peu le médecin des scénarios. C'est-à-dire, j'analyse le scénario et j'essaie de voir quelles sont les faiblesses, etc. J'essaie de renforcer. Donc, il est venu me voir pour ça, d'abord. Et comme on n'avait pas beaucoup de temps avant la réunion de la commission, je lui ai dit, ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est de faire une opération un peu cosmétique. On va essayer un petit peu d'arranger les choses de telle sorte que ce soit présentable à la commission. Et après, si tu arrives à avoir l'Avance sur recettes, à ce moment-là, on va retravailler dessus. Et c'est comme ça que c'est passé. Il est passé à la commission. Il a été choisi. Et après, on a commencé un travail de réécriture. Donc, j'ai fait de la réécriture du scénario. Donc, le scénario, c'est Nadia Houda. Ce n'est pas moi. Mais votre nom figure sur la fin du film en tant que scénariste aussi. Oui, parce qu'en fait, on est co-auteur à partir du moment où on réécrit. On est co-auteur. Mais le scénario originel, c'est Nadia Houda. D'accord. Donc, j'ai co-écrit avec Hamid Basquet aussi. Hamid Basquet, tout à fait. 90 minutes de Papillon. Alors, c'est un face-à-face entre un inspecteur de la police judiciaire et un psychiatre. Alors, qui prend le dessus ? Est-ce que le pouvoir s'alterne ? Racontez-nous. Il ne faut pas... On ne va pas dévoiler. On ne va pas dévoiler. Mais justement, ce qu'on a dit, notamment au niveau de la conférence, après le visionnage du film, c'est que c'est censé être un thriller. Un thriller psychologique. Mais le défi, c'était de le rendre comme film, comme drame psychologique. C'est-à-dire, à la limite, que les relations humaines, les problèmes humains passent au-dessus de l'intrigue policière. C'est-à-dire que l'intrigue policière devient presque une excuse, une espèce d'alibi. Apparemment, on aurait réussi parce qu'on a essayé de montrer un petit peu la complexité de la nature humaine. C'est qu'il n'y a pas que des méchants, il n'y a pas que des gentils. Tout le monde peut être criminel. Tout le monde peut, à un moment donné, déraper parce que... Parce que... ou à cause de l'amour. Et c'est un peu... C'est un concentré d'émotions qu'on a essayé de... D'émotions intelligentes qu'on a essayé de passer. J'espère qu'on a réussi. Alors, Mohamed Laroussi, combien de temps mettez-vous pour l'écriture d'un scénario ? Quelle est votre source d'inspiration ? C'est un lieu ? C'est des gens ? Des rencontres ? Alors, d'abord, je vais répondre dans la généralité. L'écriture d'un scénario, en ce qui me concerne, j'estime qu'il faut du temps, beaucoup de temps. C'est absolument fondamental. Ce que je reproche souvent à mes confrères, c'est qu'ils sont parfois, on ne va pas dire souvent, dans la précipitation. L'écriture du scénario, c'est comme l'écriture d'un livre, d'un roman. Il faut du temps parce que, ne serait-ce qu'on construit, on invente des vies, on invente des personnages, on devient maître du monde, et cela peut poser quelquefois des problèmes. Personnellement, moi, j'écris depuis tout le temps, donc je suis un professionnel d'écriture. Il m'arrive d'écrire 4 heures ou 5 heures, voire 6 heures par jour. Il y a des fois où on est obligé de s'arrêter, et surtout quand on écrit une fiction, parce qu'on peut avoir des problèmes. À un moment, on ne fait plus la différence. C'est pour ça qu'il faut du temps. Et puis, il faut du temps ne serait-ce que pour perfectionner, pour mieux élaborer, pour mieux développer. Il y a des scénarios qui prennent quelquefois 2, 3, 4, 5 ans, voire plus, si on veut faire quelque chose de sérieux. Est-ce que c'est plus facile d'écrire seul ou de co-scénariser ? Alors, moi, j'ai fait les deux. Mon premier grand scénario, si je peux appeler ça, c'était pour Latif L'Hlou, c'était une commande, après la sortie de mon premier roman. Et il se trouve que j'avais créé une société dédiée à l'écriture, à la formation, avec une amie belge, Géraldine Buquer, que je salue. Et donc, quand il est revenu à la charge Latif L'Hlou, je lui ai dit, écoute, maintenant, j'ai une associée. Il faut absolument l'associer à un projet. Et donc, j'ai fait... On a écrit avec elle, tous les deux, ce premier long-métrage. Et ça a été très difficile. Ne serait-ce que pour des raisons de différence culturelle, de référentiel culturel. C'est difficile d'écrire sur une histoire marocaine avec quelqu'un qui n'est pas de culture marocaine. Et donc, la difficulté, c'était plus dans la discussion, dans la nécessité d'expliquer ces références culturelles à une personne pour la convaincre. Parce qu'il y a des choses qu'elle accepte. Bon, moi, j'ai l'avantage d'avoir une espèce de double culture, à la fois francophone, occidentale et marocaine et tout. Ce qui n'était pas son cas. Mais bon... Mais vous pensez qu'un bon film marocain sera forcément fait par un marocain ? Le regard extérieur n'est pas le bienvenu ? Je pense que c'est comme si un bon film suédois, je pense, serait mieux. Parcèlement, il faut... Je pense, à mon avis, je crois que c'est la moitié chose. Je pense qu'on se connaît, chaque écrivain, chaque scénariste comprend mieux ou plus sa société, sa culture que quelqu'un d'autre. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas à avoir de collaboration. Alors, Papillon, c'est un film totalement ou quasiment, vous allez nous l'expliquer, financé par des fonds marocains. Alors, vous avez fait partie de la commission Avance sur recette, du CCM. C'est une bonne chose, justement, pour le cinéma marocain ? Alors, justement, pour qu'il n'y ait pas de confusion, j'ai fait partie de la commission d'Avance sur recette du CCM marocain. Mon dernier mandat s'est terminé fin décembre 2016, 2017, au moins il y a un an. C'est la quatrième fois, je tiens à le préciser, c'est la quatrième fois où j'étais, on m'appelle pour être membre, dans l'espace de 15-20 ans, ce qui est assez... Même, c'est-à-dire que dans une autre vie, j'étais publicitaire, on me sollicitait pour être membre. Cela dit, le projet, le Papillon, ce n'est pas la commission où j'étais qui a donné là, c'est la commission qui m'a précédé. Je le précise parce qu'il y a une rumeur à un moment qui est circulée, la Russie qui travaille sur un projet qu'il a donné. Donc, oui, ce film a bénéficié de l'Avance sur recette qui accorde les deux tiers de l'évaluation budgétaire du film. Très, très schématiquement, un projet est présenté, par exemple, avec un budget de 100. Si les prix, la commission fait une nouvelle évaluation, par exemple, elle l'évalue à 600, à 60, par exemple, 100. Donc, on est obligé, la commission est obligée de donner les deux tiers jusqu'à un plafond de 10 millions d'Irams. Le tiers restant doit être ramené par le producteur, par le porteur de projet, sous forme de structure, de salaire, de ses honoraires de réalisateurs, etc. Il doit normalement pour faire les... C'est une très bonne chose. Tout le monde le dit, les réalisateurs aujourd'hui, hier et demain, ils vont le dire. Sans le fonds d'aide, sans l'Avance sur recette, sans l'État, il n'y aurait pas de cinéma marocain. Plus de 90% des films marocains sont financés par le fonds d'aide. Il y a très peu de producteurs indépendants. Alors, quand vous scénarisez un film, vous vous arrêtez à cette unique fonction de scénariste ou est-ce que vous accompagnez le réalisateur sur le terrain, sur le tournage ? Personnellement, on me fait intervenir même en amont, à titre de conseil sur les thématiques, etc. Mais bon, je suis un peu spécial et donc j'interviens... C'est une demande de votre part ou c'est les réalisateurs qui aiment simplement travailler à vos côtés ? Non, ce n'est pas une demande. Si jamais une demande ne me parle, c'est-à-dire les gens qui viennent me voir, ils pensent connaître un petit peu quels sont mes penchants, qu'est-ce qui m'intéresserait. Et à chaque fois qu'on me demande quelque chose, moi, j'essaie aujourd'hui de me positionner comme scénariste et surtout comme script-doctor, c'est-à-dire quelqu'un qui analyse des scénarios. Et donc j'ai travaillé avec pas mal de réalisateurs marocains. J'ai parlé de Latif Léon, mais également Ali Mjboud, Nordil Khmeri, Ahmed Boulen, Dries El-Mrini, Ahmed El-Magnouni, Hamid Baskat. Pour chacun, je fais un travail particulier. Et des fois où je fais du sous-titrage, par exemple, je l'ai fait également sur le film Le Papillon, le sous-titrage, c'est mon sous-titrage en français. Je l'ai fait également pour le film Zéro, pour Nordil Khmeri. Je fais aussi du conseil artistique. J'essaie d'être, d'intervenir, mais je ne m'impose jamais. Ce sont les gens qui me demandent mon avis. Donc j'essaie de professionnaliser dans la mesure du possible. Merci beaucoup, Mohamed Laaloussi, d'avoir accepté l'invitation de Médien TV à l'occasion de la présentation du film de Hamid Baskat, que vous avez co-scénarisé et relu, et qui est en compétition au festival du film De Tanger, qui se poursuit jusqu'au 17 mars. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV. L'information se poursuit sur notre antenne.